Salut ! On se retrouve pour un nouvel épisode sur Europa Union Series 4, notre partie avec les ottomans où on avait un grand empire, souvenez-vous. Je me suis rendu compte qu'en donnant sûrement des territoires à Bassora et à la Perse, j'ai suffisamment donné de territoire pour avoir des nouveaux marchands. Donc on va transférer de la puissance commerciale depuis Bassora et la Perse, ça m'a l'air d'être les nœuds les plus intéressants. A Stracon, il y en a 12 qui partent et je pourrais transférer 6. Là, de toute façon, ça part vers des nœuds que j'ai. Peut-être A Stracon, c'est plus intéressant. Transférons la puissance commerciale avec le dernier. Mes revenus commerciaux étaient de 35. On verra dans quelques jours, dans le mois prochain, en fait, si ça a bougé. Et on va déclarer la guerre. Tout de suite, j'ai oublié de vérifier qu'on n'avait plus de l'institut de guerre. Apparemment, c'était bon. Un autre gros voisin qui est l'Afghanistan. On ne va pas piquer le général. Je ne sais pas qui je pique, donc on va éviter. On a des gens qui ont du mal à rentrer chez eux parce qu'ils avaient un trajet initial, tant que rebelles, et ils l'ont perdu. Enfin, rentrer jusqu'à la frontière de l'Afghanistan, disons. Ah bon, on peut passer chez la Transuxienne. Alors, réforme gouvernementale, ça c'est gratuit. Et ensuite, la famille Copulis s'applique en ottoman jusqu'à la mort du roi ou de la reine. C'est une reine, je crois. Oh, je n'ai aucune idée. Est-ce qu'on a des sultans Osmanoglou ? Osmanoglou, c'est un nom assez court. Mais à chaque fois, il les appelle Kosem Sultan, c'est marrant. Kosem Sultan Osmanoglou. Motif national d'impôt et corruption réduite. Corruption, c'est très intéressant. C'est par corruption annuelle, d'accord. Ou lors des points. On va quand même mettre le soutien. Elle a quel âge, par contre ? 34 ans. Ah si, donc si j'en profite 20 ans, disons 10 ans, ça fait 2 points de corruption perdu. 20 ans, ça fait 4 points de corruption perdu. À condition que je sois assez corrompu pour que ça dure longtemps. À condition que mon pays soit corrompu au moment où on peut perdre de la corruption. Mais ça, c'est une autre histoire. On va continuer parmi les preuves à ce que nous pouvons convertir. Orthodox, facile à convertir, tout ça, tout ça. C'est un seul qu'occupe. Deli qu'occupe pour les Balouch. Ah, j'ai un peu rejoint leur guerre. Ah, je suis en guerre contre lui, c'est jouant le. Si j'avance pas, je pourrais pas réclamer les territoires dont je n'aurais pas le contrôle. J'ai une autre armée qui est arrivée. Le siège de Keish est tombé. J'aimerais vraiment toucher Deli ou Kuchara. Tout ça pour clair. Ou alors sinon, on s'en reprend à la Transoxiane juste après. C'est une autre option qui peut être très efficace. Autriche, c'est en 13 que ça s'arrête. Je pense que j'ai le temps de faire encore une guerre contre la Transoxiane. Le siège de Kaboul est tombé. Je vois bien disparaître pour moi, vous. J'ai pas du tout vu et j'ai cliqué. Ça, c'était ignorant, leurs exigences honteuses. Ça doit être les oulémas perdent des points, à mon avis. Deux marchands, c'est bien ça. 27, 23, 86. On est passé à combien ? 44. On était à 35, je crois. Donc, on a gagné 10 Ducas grâce à deux marchands. Il faut dire qu'il y a 9 Ducas qui perdent de part vers la Crimée. Et encore pas mal qui transitent jusqu'à Constantinople. Et de ce côté-là, on transfère 15 directement là. Et 21 qui partent après là-bas. Peut-être que c'est plus utile de tirer là-dessus. Parce que là, j'ai 6 qui partent vers Constantinople, le dit-il. Mais en pratique, il n'y a rien qui part. Transfer de puissance à la place d'Astrakhan, on va dire. Et je me rends compte que je n'avais pas arrêté la pause. Je vais essayer de vous résumer ce qu'on a fait. Je viens de faire la paix avec les Mamelouks. J'ai fait la paix avec Ormuz et j'ai réclamé deux provinces. Non, plus que ça. Deux provinces pour moi et deux pour Dawaissir. J'ai fait la paix avec les Mamelouks. J'ai pris une, deux, trois, quatre, cinq, six provinces. La dernière province coptière que je revendiquais. C'était une façon de prendre jusqu'au golf de Syrie. Une petite province désertique. Une autre petite province désertique. La grosse grosse province plus deux petites provinces désertiques de ce côté-là. Voilà. Ça me permet de monter mon nombre de provinces. On est à peu près à 300. Qu'est-ce que je voulais faire ? Il faudrait que je passe la taille administrative. Pour ça, il me faut des points et idéalement l'institution. Du coup, on a fait un autre pas en avant sur l'institution. J'ai quatre provinces qui l'ont adopté. Pas mal, mais elle représente juste 3%. Celle-là, elle a adopté aussi. Ça doit être un sacré nos commerciaux. Carrefour Régional, bon. Ça se répand de proche en proche normalement. Commerce Mondial, 39. Et Dianne, ça répand vite. C'est une grosse province. Corelli, ça répand vite aussi. Là, Big Air, ça répand très très vite. Et là, c'est adopté aussi. C'est un truc de niveau 2 aussi. Pas très étonnant. Et Célanix, ça va aussi avancer très vite à mon avis. Dès que Big Air l'aura pris, ça risque de se répandre par contact maritime. Bon. C'est plus qu'une question de temps. Côté Pologne, j'ai relancé des revendications. Je vais avoir quelques provinces à prendre au cas où on se trouve en guerre contre eux. Côté Autriche. La trêve va se finir tout prochainement. La Croatie s'est libérée. Garantie par Venise. C'est pas très fort, ça. Et la majorité de leur territoire partiennent à la Hongrie. Bon. Quoi qu'il en soit, on va repasser sur des guerres en Europe. Bonjour, guys.